Y a-t-il une vie ? Après les ronds-points. C'est dans leur QG à Erstein que certains Gilets jaunes préparent la suite. Et ici, elle prend la forme d'un questionnaire. Deux pages pour assembler les revendications concernant le pouvoir d'achat, la fiscalité, les services publics, l'État et la citoyenneté. 12 000 seront ainsi distribués dans les prochains jours dans les boîtes aux lettres des habitants d'Erstein et des communes alentours. Il faut absolument mobiliser le plus de gens possible et nous sommes intéressés par leur avis. Ce questionnaire est simple, il suffit qu'ils le remplissent. S'ils veulent, ils se librent de leur choix. Ils ne sont pas obligés de mettre leur nom ou prénom ou leur fonction. L'idée aussi, c'est de contourner l'absence de réunions qui sont malheureusement assez peu organisées, surtout en milieu rural. Donc on va introduire le débat Macron directement chez les gens. On ne lâche rien sur tous les plans. Et là, on est sur quelque chose de plus réfléchi, qui s'inscrit un petit peu dans la durée et dans le débat que souhaite Macron. Il ne pourra pas être dit qu'on n'a pas saisi l'occasion de faire parler, d'échanger, de faire réfléchir les gens et surtout d'en faire part. Le questionnaire peut être envoyé par e-mail ou remis directement au quartier général d'Erstein. Les gilets jaunes seront également devant les mairies le 23 février. Puis, il s'agira de réaliser une synthèse et de la faire parvenir au gouvernement. Et pour les engager de la première heure, ce n'est que le début. J'aimerais réunir tous les gilets jaunes afin qu'on puisse parler avec les forces de l'ordre, que ce soit policiers, CRS, gendarmes, qui nous écoutent bien. Nous sommes en train de nous battre des citoyens contre citoyens. On a créé plusieurs choses et là, aujourd'hui, je pense que ça peut continuer. Et on peut encore monter plus loin. On fait le maximum parce qu'il y a des choses à faire des deux côtés, que ce soit dans la rue ou que ce soit plus démocratiquement. Il faut qu'on essaye de tous les côtés. On n'arrêtera pas. La mobilisation continue donc tout azimut. Ils seront samedi matin à Strasbourg et devant le Parlement européen.